Musique Je suis Christian Berst et j'ai créé une galerie il y a désormais 16 ans qui est totalement spécialisée et dévolue à l'art brut. Et nous participons cette année à Paris Photo pour montrer un photographe qui vient d'être découvert il y a quelques années en Pologne dont un corpus considérable de photos a émergé, à savoir 22 000 autoportraits qu'il a réalisés entre 1966 et 2018. Ce qui m'a évidemment séduit, c'est que ça éclaire un peu en particulier de ce que l'on nomme aujourd'hui la photographie brute. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait partie de la sélection qui a été montrée il y a deux ans lors des rencontres internationales de photographie d'Arles, lors de l'exposition consacrée à ce pan particulier et encore un peu méconnu de l'art brut. Et ce qui est fascinant dans ce travail, c'est la mise en œuvre, sans se soucier de la réception par un public ou un autre, d'une véritable mythologie individuelle comme l'aurait qualifié Harald Zeman. D'ailleurs, Harald Zeman aurait été probablement le premier, s'il avait découvert cette œuvre de son vivant, il lui aurait certainement réservé un sort très similaire à celui qu'il a réservé à un photographe comme Miroslav Tichy par exemple. Et c'est évident, c'est une œuvre qui est absolument fascinante à tous égards. Il existe déjà un facsimilé d'un album que Thomas Machinsky avait réalisé pour lui-même et qui est composé exclusivement de photographies vintage noir et blanc. Et celles que nous montrons ici font partie de la même série, mais comme il n'y a pas de multiples et que tous les tirages, y compris les tirages couleurs, sont des tirages uniques, numérotés et signés, puisque désormais c'est la fondation Thomas Machinsky qui en Pologne prend soin du destin de ces photographies. Donc la plupart d'entre elles ne sont pas à vendre et un seul, un petit nombre, relativement petit, eu égard à la quantité d'autoportraits qu'il a réalisés, seront accessibles au collectionneur. Sous-titrage ST' 501